Pierrot, nous sommes ici au Masse de la Marée, là où vécu votre grand-père Folco. C'est l'un des premiers endroits où il est arrivé au Sainte-Marie. Oui, quand il s'est installé, tout à fait, il a acheté ses bêtes. Il a, évidemment, on fait comme tout le monde a dit, il a loué les terrains. Il a loué les terrains du Masse de la Marée, qui s'appelait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Masse du Marée. Et c'est lui qui a donné, il a dit non, ça ne lui plaît pas, alors il a baptisé la Marée. La Marée, donc c'est maintenant le Masse de la Marée. Donc il a vécu dans ce Masse jusqu'à peu près 1925. Et après, en 1925, le monsieur Séguier, qui était le propriétaire, l'a reloué à quelqu'un d'autre. Ça a été un petit peu, pour mon grand-père, quelque chose, ça lui a fait beaucoup de mal. Mais tous les gens des Saintes, il a reconstruit le même Masse au Masse du Simbé, où on ira tout à l'heure. C'était le Masse à l'identique. Et c'est là qu'il a fini ses jours. Il a fini ses jours, disons, pas fini ses jours, parce qu'il est mort à Avignon. Et il a vécu une grande partie de sa vie, jusqu'en 1942, puis après en 1943. Et il a eu ce grave accident. Quand il a amené, il voyage beaucoup ses chevaux en train, quand il avait fait une fête provençale. Et puis dans le train, il y a eu un petit peu le feu. Il y a eu le feu, il a voulu l'éteindre, il a envoyé de bouteilles d'eau. Et puis le cheval a pris peur, il a envoyé un coup de pied. Et puis mon grand-père, il était comme beaucoup, il ne se soignait pas. Et ça lui a provoqué une inflammation. Et maman, après, quand elle a vu que c'était trop grave, l'a amené à Avignon. Et donc, il a été, on a voulu, on devait l'opérer. Et puis, il n'a pas supporté l'opération, et il est mort. Voilà, il est mort en 1943. Je crois que c'est le 23 décembre 1943. Et ça a été, évidemment, quelque chose de, ça a été terrible pour la Camargue. Parce que pour lui, la Camargue, c'est lui qui a un petit peu donné tout, c'était la Nation Gardienne, qui a créé les Jeux Gardiens, qui a vraiment, qui a fait de la Camargue ce qu'elle est aujourd'hui. Puisque vous parlez de son implication dans la Camargue moderne d'aujourd'hui, c'est même lui qui est à l'origine du parc de Camargue. Oui, il est à l'origine du parc de Camargue. Parce qu'il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, beaucoup de gens arrivaient, d'étrangers. Et s'il n'avait pas un peu forcé à protéger la Camargue, je crois qu'elle ne savait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a le parc, heureusement que tout est protégé, tout est sauvegardé. Et c'est heureux que lui soit un petit peu à l'origine de tout ça. Pierrot, devant le tombeau de votre grand-père ici, c'est toute une vie consacrée et vouée à la Camargue et à la passion des taureaux. Vous en gardez quel souvenir ? Puisque vous, vous êtes né quelques années, malheureusement, avant qu'il décède. Je suis né en 1938, donc mon grand-père, évidemment, j'avais 6 ans quand il est mort, en 1943. Et c'est vrai que, vous savez, j'ai une image assez lointaine de mon grand-père. Parce que quand on est petit, on se souvient, mais pas tellement. Je le vois sur son lit à Avignon, parce que quand il a été blessé et qu'on l'a amené, et maman l'a fait à Avignon, je me souviens que j'allais le voir. Et je sais qu'il disait, il m'appelait Petit Pei, Petit Poisson. Pourquoi ? Parce que je suis né au mois d'avril, c'est peut-être pour ça. Et c'est vrai que, bon, j'avais pas l'impression de me rendre compte encore que c'était un grand personnage. Mais par la suite, je crois que chaque fois qu'on me parlait de lui, c'était toujours avec beaucoup d'éloquence que c'était un personnage important. Et au fur et à mesure que l'on grandit, qu'on se rend compte de tout ce qu'il a fait, il est certain que c'est un personnage qu'on ne peut pas oublier. Alors la Camargue que les gens connaissent aujourd'hui, qui pour certains peut paraître ancienne, a finalement été totalement créée, redessinée, modelée par votre grand-père, par le marquis, jusqu'à quasiment codifier et créer aussi le spectacle de la course camargaise. Oui. Mon grand-père, quand il a débuté, il a acheté ses premiers taureaux à la Bordecommon. Et puis ensuite, c'était des taureaux, il y avait des croisés un peu espagnols. Et puis, il a acheté des taureaux, donc, au papé, à Papineau. Donc ses origines, ses Papineau. Puis ensuite, tout de suite, il a sélectionné, il a éliminé tout ce qui ne correspondait pas à la race pure Camargue. Et il est venu à sélectionner, à faire une très grosse sélection et à voir des grands cocardiers. Parce que les cocardiers, comme aujourd'hui, on sait que toutes les manades, il y a eu des très grands taureaux. Lui, il a eu le Provence, qui a été de ses plus grands taureaux. D'autres qui ont suivi. Et puis nous, il faut dire une chose, que mon père, quand il a repris la manade, il avait des taureaux de baroncelli. Et puis, il a eu sorti ce fameux taureau Vauvo. Vauvo qui a été le taureau révolutionnaire, le taureau des années de 1947 à 59, qui a été le taureau extraordinaire. Finalement, un taureau qui sortit après 40 années de sélection. Oui, c'est vrai que ce taureau, 40 années de sélection, il y a eu des très grands taureaux, mais je pense que Vauvo a marqué le renouveau dans la course Camargue. Parce que ça a été le taureau spectaculaire, le taureau qui a remplissé les arènes à Nîmes, à Arles, partout, dans toutes les villes environnantes. Quand on mettait Vauvo à l'affiche, les arènes étaient pleines. Je crois que c'est le seul qu'au quartier, avant de sortir, les arènes étaient déjà toutes louées, toutes les places, il n'y avait plus de place, les gens se battaient pour voir Vauvo. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Puis c'était une autre époque aussi. Il faut penser que l'époque d'avant de Vauvo et l'époque de maintenant est totalement différente. Alors cette époque-là, Pierre, d'ailleurs mon père me disait hier soir, sachant que j'allais vous retrouver, que c'était son premier souvenir d'affichonnade. Il devait avoir 4-5 ans, son père l'avait amené voir Vauvo dans les arènes de Nîmes. Il était peut-être dans les gradins ce jour-là. On a réussi à retrouver quelques images d'archives. On va vous laisser regarder ce qu'était Vauvo, cet étalon dans les années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, donc de 1943, il a été enterré dans le tombeau de la famille des Barosséli, qui était à Avignon, au cimetière d'Avidignon. Et en 1951, mon grand-père, son vœu, c'était d'être enterré de son masque, là où il a vécu, donc ici. C'est ici que son masque a été reconstitué à l'identique du masque de la marée. Du masque de la marée, exactement. Donc il a vécu jusqu'à ses derniers jours dans ce masque. Pierrot, on se retrouve là où vous avez vécu une partie de votre vie, votre enfance à Lousimbeau. Oui, Lousimbeau, et je reconnais que chaque fois que je viens à ce masque, à cette cabane, ça me rappelle de très très bons souvenirs. C'est vrai que toute ma jeunesse, je l'ai passée ici. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on était seul, il n'y avait pas les promenades comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus désert, c'était vraiment le masque au milieu de la Camargue. Et en toute liberté, avec les paysages fantastiques qui nous entouraient. En toute liberté, Pierre, c'est peut-être l'une des raisons qui a amené votre grand-père à se lier d'amitié avec des chefs indiens, Buffalo Bill en particulier. Vous avez eu quelques reliques de cette époque-là. Oui, peut-être pas Buffalo Bill, mais les Indiens qui ont accompagné le cirque de Buffalo Bill. Et en particulier un Indien qui a toujours été un grand ami de mon grand-père, Jacob Wasaïs, qui a honoré mon grand-père quand il est reparti. Vous savez que le cirque de Buffalo Bill a brûlé à Marseille. Puis les Indiens sont repartis après, donc retournés dans leur pays. Et il a donné un costume à mon grand-père Barosselli, qui est un costume authentique qui, aujourd'hui, va être classé par les monuments historiques parce qu'il remonte bien avant 1850. Et nous avons donc un costume tout à fait exceptionnel. Pierrot, un événement marquant aussi et fort dans votre famille, ça aura été la perte de la moitié de l'amanade par des inondations dans les années 60, je crois. 70 et 13. 70 et 13, il y a eu un événement tout à fait exceptionnel. L'amanade était donc dans les pâturages du Kellard. Et c'était au mois de novembre, décembre plutôt. Tout le monde en parle, personne ne s'y croit. Un peu comme si l'on annonçait un beau matin à un fermier du Périgueur que 60 de ses canards s'étaient noyés la nuit dernière. Je n'ai d'abord pas cru à l'avènement. Et puis ensuite, il m'a semblé qu'on me donnait un grand coup de sabre derrière la tête. Tout a commencé mardi dernier sur les bords de la Vistre, aux frontières de la Camargue et du Languedoc. Depuis le mois de juillet, les 180 taureaux de l'amanade au Banel séjournent dans leur quartier d'été. Ce n'est en principe qu'aux premières rigueurs de l'hiver que le troupeau regagne le cœur de la Camargue. Cet an dernier, il a fait froid, les manadiers sont venus casser la glace, les taureaux ont bu, tout s'est déroulé le plus normalement du monde. Mercredi matin, aux premières lueurs du jour, le spectacle est désolant. La moitié du troupeau flotte, ventre gonflé et pattes en l'air, le long de la Vistre. Que s'est-il passé ? Personne ne peut le dire. On ne pourrait l'expliquer que par un coup de... beaucoup plus que de malchance, par un coup de malveillance, quelqu'un qui aurait lancé des chiens contre. Mais ça me paraît... impensable. Vous préférez garder cette hypothèse, M. Banel ? Je préfère penser que c'est, comme l'a disait Mme Anfajan du Guénard, un tourbillon de vent qui n'a peut-être été qu'ici, ça se voit souvent. Il y a une cause que nous ne pourrons jamais expliquer. La moitié d'un troupeau décimé, c'est un coup dur pour la manade, c'est aussi une partie remplaçable pour la race camarguèse. Car parmi les morts, la plupart étaient des célébrités. On a Bédictin, Cabissaire, Martinou, Guépard. Puis il y a toujours la jeunesse mentante qui est un espoir. La relève sera donc assurée, la manade au Banel continuera à vivre. En Camargue, aujourd'hui, l'émotion est à son comble et l'on se souviendra longtemps encore de cet automne 73. Je n'ai pas osé d'aller voir quand il est tiré du Vistre, même avec tout ce que les autres gens ont fait, de venir couper les frontales. ça m'a vraiment écloré ce matin quand j'ai vu ça avec la fille de mon patron. J'en ai eu des frictions. de voir un tas de bêtes là, le long de la Digue du Vistre, comme ça, les bêtes que j'ai vues naître, que j'ai narlées, que je les ai aimées. Vraiment, toute la population ici a fait corps autour de nous, de ma fille Caroline, de moi, et au Sainte-Marie, ce matin, c'était la même chose. Ça a été... Tout le monde m'arrêtait dans la rue, tout le monde m'a serré sur son cœur, tout le monde m'a dit cette manade, c'est notre manade, c'est la Barocélie, et je leur ai dit la Barocélie continuera à vivre et nous reprendrons la première place que nous avons toujours occupée dans les courses et partout. C'est avec trois de vos sœurs qu'on se retrouve dans cette fin d'émission, quatre petits-enfants du Marquis de Baron Célie-Jean-Bau ici réunis aujourd'hui pour nous sur Télémiroir. C'est vrai, écoutez, en tous les cas, c'est un grand plaisir d'être venu, que vous soyez venu ici au sein de cette cabane qui retrace toute la vie que j'ai vécue avec mes sœurs et votre présence. C'est très agréable, je remercie Télémiroir de nous avoir fait cette émission qui j'espère donnera un petit peu une image de notre vie, de mon adieu. Et puis surtout, qui retracera, je pense, pour beaucoup de gens l'importance que votre famille porte dans ce qu'est aujourd'hui la Camargue et tous ces symboles. C'est vrai, c'est une belle chose d'être ici, dans cette Camargue que nous aimons tous et espérons qu'on en gagne. espérons qu'on saura la défendre comme le marquis a su le faire, lui qui n'était pas au départ originaire pourtant de la région, comme quoi personne n'est prophète en son pays. Heureusement qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour bonifier et sublimer peut-être des espaces comme le nôtre aujourd'hui, parce que ce territoire de la Camargue, il faut qu'on arrive à le défendre. On voit les pelles mécaniques qui travaillent là pour essayer d'indiguer cette mer qui grignote année après année ce territoire. C'est vrai parce que là on est à quelques pas de la mer et quand on pense qu'elle se trouvait à près de 200 mètres on est très inquiet mais c'est avec l'appel mécanique et tous les blocs qu'ils amènent je pense qu'on pourra encore rester de nombreuses années et que cette cabane sera toujours en place et qu'on pourra bien penser à la manade et penser à toutes ces belles choses de la Camargue. En tout cas Pierrot, merci beaucoup d'avoir été notre guide en cet après-midi. merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci toutes les trois de nous avoir accueillis pour ce très bon déjeuner ce midi c'était un grand plaisir de vous rencontrer et de venir vous visiter là où vous habitez. Très bon week-end torrent à toutes et à tous merci de nous avoir suivis dans les pas du marquis de Baroncelli. daté du 16 décembre nous a appris la mort du marquis Fonco de Baroncelli-Javon capitaine de la nation gardiale une autre des pêches peu auparavant nous avait appris qu'il avait eu un grave accident de cheval ainsi disparaît à 74 ans et de la façon qu'il pouvait le mieux souhaiter c'est-à-dire en pleine action et dans la compagnie de ses bêtes familières un homme qui s'était voué tout entier et depuis toujours au maintien des plus nobles traditions provençales et à la préservation de la Camargue de ses paysages de ses chevaux et de ses taureaux. Fonco de Baroncelli-Javon qui était le frère aîné du cinéaste bien connu Jacques de Baroncelli était né en 1869 à Aix-en-Provence. Il descendait d'une très ancienne famille d'origine florentine qui était venue se fixer en Avignon au temps des papes. Il avait été élevé dans le magnifique palais du Rouvre où dès son enfance il avait vu souvent Mistral au Banel Roumanie et tous les bons poètes de la région. Poète lui-même il écrivit de très bonheur des vers provençaux. Enflammé pour les idées mistraliennes il se donna pendant une dizaine d'années à la direction du journal Laïoli dont il fit l'organe officiel et vibrant du filibridge. Mais Folco de Baroncelli restera surtout comme l'initiateur et le chef de la nation gardienne. C'est-à-dire de cette organisation qui a ressuscité dans son pittoresque et sa liberté la belle vie camargaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501